Frères et sœurs, ce n'est pas un scoop, le monde entier n'est pas chrétien. Le monde entier n'est pas chrétien et du coup, on doit faire face à une adversité. Alors il y a une adversité spirituelle, bien réelle, notamment de Satan, mais il y a aussi une adversité matérielle. Alors parfois, ce n'est pas méchant et ça commence de manière un peu anodine. Peut-être que certains d'entre vous, dans leur travail, ont quelques collègues qui les chambrent. Voilà, ils savent que vous êtes chrétien. Alors à titre personnel, il y a de ça quelques années, ça a été, tiens bien, Julien essaie de multiplier les pains, pourquoi tu n'irais pas marcher sur l'eau ? Voilà, ça reste de la taquinerie, c'est bon enfant, ça va. Mais parfois, ça va un peu plus loin. Et là, je pense à des jeunes ou parfois moins jeunes qui se convertissent, vraiment qui ont une authentique conversion et qui sont d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne, voire anti-chrétienne. Alors là, on n'est plus dans la taquinerie, on est vraiment dans l'adversité qui peut être très dure à vivre pour ces personnes. Et l'adversité peut survenir dans des périodes un peu d'effervescence, de grands projets pour le Seigneur, comme le révèle la Bible. Il y a un grand temps dans l'histoire d'Israël, c'est le retour d'exil à Babylone, où au VIe et au Ve siècle, les Juifs ont dû reconstruire le Temple, reconstruire les murailles à Jérusalem. C'est l'époque d'Esdras et Néhémie. Et le chapitre 3 du livre de Néhémie commence avec toute cette organisation de reconstruction des murailles. On voit que les charpentiers s'y mettent, tout le monde s'y met un peu. Et c'est là qu'arrive une opposition. Et nous lisons dans le livre de Néhémie au chapitre 3, les versets 33 à 38. Lorsque Sanebalat apprit que nous, les Juifs, nous nous mettions à rebâtir la muraille, il laissa éclater son irritation et sa colère. Par ailleurs, il se moquait de nous en déclarant devant les gens de son propre peuple et les soldats de Samarie, qu'est-ce que ces Juifs incapables essaient de faire ? Arriveront-ils au bout de leur entreprise et offriront-ils des sacrifices à leurs dieux ? Achèveront-ils aujourd'hui même leurs travaux de construction en réutilisant des pierres arrachées au tas de décombres incendiées ? Tobias, l'ammonite, était à ses côtés et il s'écria. Quelle construction ? Il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. Seigneur, notre Dieu, me suis-je alors écrié. « Entends comme nos ennemis se moquent de nous. Fais retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent. Livre-les au pillage et à l'exil dans un pays étranger. Ne pardonne pas leurs péchés, n'efface pas leurs fautes. Ils nous ont insultés en face parce que nous rebâtissons la muraille. » C'est ainsi que nous avons travaillé à la restauration de la muraille. « Nous l'avons réparé jusqu'à mi-hauteur et sur toute sa longueur, car chacun s'y est émis de son cœur. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, sur cette opposition et un peu sur ce que révèle ce texte, on va voir trois choses. Tout d'abord, comment se manifeste l'adversité ? Elle se manifeste de manière parfois claire, comme on l'a vu dans ce texte. On va voir quelques exemples. On va voir deuxièmement l'importance de se confier à Dieu quand l'adversité devient vraiment étouffante. Et troisièmement, la meilleure réponse, c'est l'action. Donc, comment se manifeste l'adversité ? Il y a une première chose qu'on voit, c'est que dans l'adversité, on rencontre ça dans le monde, comme là, au temps de Néhémie, les adversaires d'hier, ceux qui ne s'entendaient pas, parfois, quand il s'agisse de nuire, bizarrement deviennent amis et font cause commune. Dans notre texte, Sanébalat est un oronite. En gros, c'est la frontière entre le territoire d'Ephraïm et de Benjamin. Et c'est le gouverneur de Samarie. Tobias, lui, qui rigole avec lui, des Juifs, c'est un ammonite. Or, ammonite et samaritains, ce ne sont pas des ennemis qui ont une opposition frontale, mais ce ne sont pas non plus les meilleurs potes qui passent des vacances ensemble. Mais là, ils sont prêts à s'allier pour une cause commune et pour une mauvaise cause commune, qui est se moquer des Juifs qui reconstruisent les murailles. On trouve des choses comme ça dans le monde. Alors, on a tous aujourd'hui des smartphones, et il y a ce qu'on a appelé longtemps, alors maintenant, il y en a un quatrième, mais les trois opérateurs historiques. Celui-là, celui-là et celui-là. Pas de pub, je ne vais pas les nommer. Bref, c'est des opérateurs qui se sont livrés à une compétition féroce. C'était les années 90, on sentait déjà que tout le monde, un jour, a un téléphone portable, et il fallait matraquer le concurrent. Ce qui commercialement se tient, il n'y a pas de souci. Mais, ennemis, ils étaient vraiment ennemis, en tant que concurrents, mais ils ont en revanche très bien su s'entendre sur les prix, en fait, pour que les prix restent assez hauts. C'est quelque chose qui a été jugé dernièrement. Ils ont été condamnés à plus de 530 millions de dollars d'amende. Donc, ces ennemis, vraiment concurrents, que sont ces opérateurs téléphoniques, dès qu'il s'agit un peu de nuire, mais en tout cas de tirer un profit, bizarrement, sont pronds à s'entendre, notamment, il s'était entendu sur les prix. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir une adversité multiple. Hélas, d'anciens ennemis peuvent s'unir dès lors qu'il s'agit de nuire. Une deuxième chose, c'est que l'adversité est tenace. Sanebalat et ses amis reviennent régulièrement. Si vous lisez le livre de Néhémie, ils reviennent sept fois embêter les Israélites qui reconstruisent les murailles ou qui essaient de faire quelque chose. Et même au chapitre 6, Sanebalat envoie à cinq reprises un courrier à Néhémie pour essayer de le piéger. Je ne sais pas si vous regardiez quand vous étiez petit, ou peut-être encore si vous avez des enfants, les dessins animés de Texavri. En fait, Sanebalat, c'est un peu le coyote de Bip Bip et le Coyote. Il y a cette blague récurrente dans Bip Bip et le Coyote. Alors, le coyote, il perd à chaque fois à la fin de manière très drôle, mais il insiste et il revient à chaque fois pour embêter Bip Bip. Sanebalat, c'est un peu le coyote, de Bip Bip et le Coyote, sauf que c'est le coyote d'Israël au cinquième siècle. Mais ça montre que l'adversaire, en plus, comme on l'a vu, de savoir s'entendre pour un mal commun, est très tenace. Donc l'adversité est tenace. Souvent, il ne faut pas une simple parole pour s'en débarrasser et ça peut être un vrai combat. Ça peut être un vrai combat, d'autant plus que, troisième caractéristique, l'adversité, c'est taper, consciemment ou pas, mais c'est taper là où ça fait mal. Sanebalat, quand il rigole, il se manque ouvertement de la reconstruction, mais aussi du traumatisme de la destruction du premier temple. Il dit ceci au verset 34. « Achèveront-ils aujourd'hui même leurs travaux de construction en réutilisant des pierres arrachées au tas de décombres incendiées ? » Donc, il s'attaque à un traumatisme parce que la destruction du premier temple a été un vrai traumatisme. Des psaumes qui ont été écrits après cette destruction, notamment le psaume 79, commence comme ça. « Dieu des étrangers ont envahi ton domaine, ils ont souillé le temple qui est le tien. Ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines. » Donc, c'est le psaume 79. Donc, l'ennemi, c'est vraiment, consciemment ou pas, mais taper où ça fait mal. Celui qui a été le plus moqué, peut-être, de ce qui nous est rapporté dans la parole, c'est Jésus lui-même à la croix où ses adversaires, voilà, ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Sachant qu'il y avait aussi des témoins qui étaient là. Donc, voilà, les adversaires du plan de Dieu savent mettre à profit nos traumatismes pour nous faire douter et essayer de nous faire chuter. Dans la deuxième partie, on va voir « Se confier à Dieu quand l'adversité devient étouffante. » Alors, ce n'est pas un scoop. On sait tous qu'il faut se confier à Dieu dans l'adversité. Mais en fait, en retravaillant ce texte, je me suis dit que parfois, on pouvait, finalement, on arrivait à ne pas s'imaginer à quel point on peut se confier à Dieu. en fait. Néhémie, il n'hésite pas à se confier à Dieu et il confie ses pensées de manière forte. Au verset 36, voilà, « Seigneur notre Dieu, me suis-je alors écrié, entend comme nos ennemis se moquent de nous, fais retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent. Livre-les au pillage et à l'exil dans un pays étranger. » Alors, je ne sais pas si quand on l'a lu ou si vous l'aviez déjà lu, ça ne vous a pas étonné. C'est vrai qu'on retrouve ça dans la Bible et on peut se dire à première vue « Ça ne fait pas de prêts Jésus-compatibles. » Là, Néhémie, il est un peu en train de dire « Mais les mecs, en gros, ils me font du mal. Dieu, s'il te plaît, fais leur du mal. » Voilà, donc on peut se dire « Oula, Néhémie, il y a un fusible qui lâche ou il y a les fils qui se touchent. Ce n'est peut-être pas vraiment un homme de Dieu, finalement. » En fait, c'est des formules similaires qu'on trouve dans les psaumes, notamment au psaume 69 où il est dit « Enregistre toutes les formules fautes des ennemis, et qu'ils ne trouvent jamais ton approbation. » Même les prophètes se sont exclamés, notamment Jérémie. Alors Jérémie, il en a connu, lui, de l'opposition. Et dans le livre des Lamentations, au verset 22, il dit ceci « Regarde bien leur méchanceté et traite-les comme tu m'as traité pour toutes mes désobéissances. Tu vois, je ne fais que soupirer. J'en ai le cœur malade. » Alors, il y a un terme, il y a un gros mot qu'on a trouvé pour qualifier ce type de parole. On appelle ça des paroles d'imprécation. C'est-à-dire, c'est des prières un peu particulières qu'on trouve dans l'Ancien Testament, en gros, qui demandent quelque part de maudire l'adversaire, comme l'a fait Néhémie. Quand Néhémie, il dit au verset 36 « Fais retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent. » Du coup, on en fait quoi de ces paroles qui sont fortes, qu'on lit, et étant conscient d'un autre côté qu'il y a la grâce offerte par Jésus-Christ et qui a dit « Aimez vos ennemis » qui reste aussi parole de Dieu. En fait, Dieu ne dit pas qu'il vaille cette manière de s'exprimer de Néhémie. Mais je pense que ça montre une chose, c'est à quel point on peut se confier à Dieu. S'il y a une chose avec laquelle vous devez sortir, c'est l'assurance, peut-être même au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer, de ce qu'on peut dire à Dieu, même parfois en des mots qui ne sont pas spécialement cachères, même avec une prière qui n'est peut-être pas la plus ajustée théologiquement. S'il y a quelque chose à dire, frères et sœurs, s'il y a une chose à dire, peut-être où vous ne vous êtes pas confiés à Dieu, même avec des mots maladroits, peut-être, par rapport à quelqu'un qui vous a embêté, il faut le dire à Dieu. Dieu peut tout entendre comme il a entendu les paroles des psalmistes qu'on a lues, comme il a entendu les paroles de Jérémie qui sont dures et comme il a entendu les paroles de Néhémie. Voilà. « Notre Seigneur entend nos prières. Néhémie, plutôt que se venger lui-même de ses opposants, remet ses cris et ses peines à Dieu. On peut adopter cette attitude, assurer que notre Père qui est aux cieux entend nos prières. » Enfin, dans une troisième partie, on va voir la meilleure réponse, c'est l'action. L'action, pas nécessairement l'activisme. Alors, déjà, il faut bien dire, il faut voir si c'est un mal qui nous atteint spécialement nous parce que parfois, de l'opposition, on voit de l'opposition où il n'y en a pas. Alors, je vais encore prendre un exemple d'automobile, mais tant pis, c'est bientôt les vacances et beaucoup d'entre nous, on va partir et prendre un péage. Et je ne sais pas, on se fait souvent la réflexion, c'est qu'on a toujours l'impression de tomber dans la mauvaise file au péage. On a toujours, mais pourquoi je choisis toujours la mauvaise file au supermarché, c'est celle qui n'avance pas. Chérie, je te l'avais bien dit, à chaque fois, tu te plantes. C'est assez humain, quelque part. Bon, ça, c'est des petites oppositions qui n'en sont pas. Donc, déjà, il y a discerner. Est-ce que c'est tout le monde vraiment qui m'en veut ou pas ? Ou est-ce que c'est moi, finalement, qui... J'ai zappé les huit fois où je suis allé très vite au péage, mais les deux fois où j'ai mis un quart d'heure, mon Dieu, pour passer le péage de Saint-Arnoux, c'est ça qui me reste en mémoire et c'est ça que je raconte le lundi matin quand je rentre de vacances au bureau. Voilà, donc c'est déjà faire ce tri. Mais, beaucoup d'oppositions sont réelles, avec des oppositions réelles. Il y a une première chose, c'est de poursuivre l'œuvre agréable au Seigneur. Néhémie, en fait, c'est très simple et c'est le dernier verset qu'on a lu. Voilà, il dit, c'est ainsi que nous avons travaillé à la restauration des murailles. Nous l'avons réparé jusqu'à mi-hauteur, sur toute sa longueur, car chacun s'y était mis de son cœur. Ça ne veut pas dire que l'adversité a cessé et après ça, là on est au chapitre 3, après ça, notre big bip là, notre coyote, plutôt, Sanébalat, il va revenir les embêter encore. Donc, ça n'a pas détruit l'adversité. Mais, ils ont continué l'œuvre que Dieu leur avait confiée, cette reconstruction des murailles de Jérusalem. Un exemple, c'est une dame qui a eu un combat spirituel, matériel, assez lourd, qui s'appelle Hélène Prigent, qui était conseillère spirituelle pour les condamnés à mort aux États-Unis. Alors, voilà, paye ton métier difficile, quoi. voilà, elle conseillait spirituellement des condamnés à mort, qui parfois était coupable d'atrocité avérée. Et en fait, c'est un métier où elle avait une opposition énorme. Elle avait une opposition, déjà, par rapport aux gardiens de prison, parfois, qui disaient, surtout dans des États très légalistes, dans la Bible Belt, vous savez, c'est des États américains, parfois très légalistes, où ils disaient, non, non, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible, donc ils méritent la mort et ils n'ont pas le droit à une assistance spirituelle. OK ? Donc, première opposition. Une deuxième opposition, alors qui, humainement, peut se comprendre, mais voilà, c'est l'opposition des familles de victimes, qui disaient, mais voilà, vous assistez quelqu'un qui a violé et découpé en morceaux ma fille. Ce type, il n'a pas le droit à une assistance. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Et malgré ça, malgré cette opposition, elle a accompagné jusqu'au bout du couloir de la mort, qui est la, ça dépend des états, mais la chaise électrique ou l'injection létale, des personnes. Et il en est ressorti des choses assez formidables. Déjà, il y a des familles de victimes qui finalement sont allées prier avec elle, à la fin, en disant, c'est super dur, je ne dis pas que j'ai pardonné tout de suite à ce tueur, mais OK, je vais me mettre en route pour essayer de pardonner. Il y a eu même des conversions et d'authentiques conversions de criminels qui pourtant n'avaient rien à perdre. Ils étaient coupables devant trois témoins, donc c'était la mort assurée, donc ils n'avaient rien à gagner à se convertir, mais qui quand même ont eu des conversions assez authentiques. Il y a un film qui est sorti dans les années 90 avec Sean Penn et Suzanne Sarandon sur ce qui s'appelle la dernière marche, justement. Donc voilà. Donc je pense que c'est un bon exemple, donc Sœur Hélène Préjean, de personnes qui sont allées au bout malgré l'adversité. Elle n'a pas fait taire l'adversité, mais en revanche, elle est quand même allée au bout de sa mission. Donc on peut adopter l'attitude de Néhémie qui s'en est remis à Dieu avec des paroles dures parfois, mais qui n'est pas pour autant restée inactif. les travaux de reconstruction des murailles se sont poursuivis malgré l'adversité récurrente de Sanébalat et ses amis. La troisième chose, la deuxième plutôt, qu'on peut faire en réponse à cette opposition, c'est assumer être image de Dieu. C'est vrai, c'est dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, bon, parfois, je pense que ça nous a tous un moment ou un autre dans notre lecture biblique, dans nos méditations, on s'est tous à un moment posés et, mais qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu entends par là ? Ok, on est fait à ton image, c'est super, est-ce que ça veut juste dire qu'on est différent du chat ou de la hyène, des animaux, est-ce que, voilà. Ça peut être plusieurs choses, mais il y a une chose, c'est que, à son échelle, et lui, il est omniscient, mais Dieu entend toutes les prières comme on l'a vu, même celles peut-être un peu mal ajustées, etc., mais il les entend. On peut peut-être limiter, limiter, alors on n'est pas omniscient, on ne peut pas entendre toutes les prières, on ne peut pas tout porter sur nous, mais on peut écouter un frère qui a un problème, prêter l'oreille et être à l'écoute. D'ailleurs, c'est une mission de l'Église, Jésus lui-même a dit à ses apôtres, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Donc, il y a quelque part le fait du comportement qu'on a les uns vis-à-vis des autres et quelque part le reflet de l'image. Même si vous cherchez, vous savez, sur les Bibles maintenant, vous pouvez, en ligne, c'est très pratique, vous pouvez chercher un mot-clé et faire défiler. dans la première épite de Jean, je cherchais un peu, je savais qu'il y avait des choses avec le verbe aimer, ça m'a sorti une 25 entrées. Donc, il en parle tout le temps. Donc, c'est vrai, il y a ces choses dures et Dieu est juste et Dieu est le souverain et le juste suprême, mais c'est aussi l'amour parfait. Donc, image de Dieu, peut-être, assumons d'être image de Dieu et comme Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est comme ça aussi qu'on peut voir extérieurement que des gens peuvent peut-être se dire il y a quelque chose chez ces gens-là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, bon voilà, je ne crois toujours pas à leur salade de Jésus, à leur bondieuserie, alors je ne sais pas quoi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me touche chez eux. Donc, prêter l'oreille, être à l'écoute et l'adversité est forte dans le monde, elle est tellement forte que du coup, n'ajoutons pas des divisions entre chrétiens. Alors, en général, en live, je dirais ça va, mais bon, parfois vous constatez que sur les réseaux sociaux, c'est ni fait ni à faire, ça se tire dans les pattes, etc. Donc, je veux dire, il y a assez d'adversité comme ça à l'extérieur pour ne pas avoir à en rajouter, nous, entre chrétiens. Voilà donc, une chose à affirmer, c'est que connaître les stratégies des adversaires et des opposants, c'est bien, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, mais connaître Christ, c'est encore mieux. Voilà, donc on est invité, évidemment, à s'abreuver de la parole de l'Esprit Saint, à demander à l'Esprit Saint de nous révéler vraiment qui est Dieu et comme on l'a vu, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. on est amené tout en poursuivant l'œuvre que notre Seigneur nous a confiée à être une image, à être lumière du monde par l'attitude et la bienveillance qu'on peut avoir les uns pour les autres. Frères et sœurs, prions. Seigneur, merci de t'être révélé, un Dieu parfaitement juste mais un Dieu qui aime parfaitement. Nous ne pouvons pas aimer comme tu aimes. En revanche, on peut vraiment s'en inspirer. Alors, Seigneur, par ta révélation, par ton Esprit Saint, donne-nous d'être bienveillants les uns pour les autres. Donne-nous de savoir écouter les frères et sœurs, de ne pas être sourds à des préoccupations qu'ils pourraient avoir. Voilà, donne-nous, Seigneur, de pouvoir vraiment nous aimer les uns les autres et donne-nous de pouvoir nous confier que nous ne ressortions pas d'ici sans nous être confiés sur quelque chose parce qu'on avait la pudeur, on ne savait pas comment te le dire. On sait que tu entends tout, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.